... Il est 23h sur RTI 1, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Ouvertes mercredi dernier, les réclamations du contentieux sur le listing électoral se sont achevées mardi soir sur l'ensemble du territoire national. La liste électorale sera ainsi expurgée de tous ceux qui ne doivent pas y figurer et elle prendra en compte les omissions. Depuis janvier 2019, la Côte d'Ivoire et l'OIM mènent des efforts de façon conjointe pour endiguer le phénomène de la migration irrégulière. Plus de 487 millions de francs CFA ont déjà été investis afin d'offrir des alternatives à cet exode à travers la promotion et la facilitation de l'accès aux opportunités économiques locales. Dans ce journal, le dossier de Walter Amadou Attara. Et puis, 12 août 2019, 12 août 2020, voici un an que Didier Arafat a perdu la vie lors d'un accident de la circulation. Ange ou Andidier a contribué à écrire l'histoire de la musique urbaine ivoirienne. Merci de suivre RTI 1. La phase de traitement du contentieux de la liste électorale a pris fin mardi. Durant la période qui s'inscrit dans le contentieux électoral, les électeurs concernés se sont rendus dans les commissions électorales indépendantes. Certains y ont déposé des requêtes pour une radiation, une correction ou encore une inscription sur la liste électorale. Sidonie Davila revient pour nous sur l'ambiance du dernier jour des réclamations. Mardi 11 août, fin des réclamations pour le contentieux électoral. Avant la fermeture définitive à 15 heures, les bureaux continuaient de recevoir des requérants. Brigitte Tanneau en fait partie. J'ai consulté la liste et je n'ai pas vu mon nom. On a fait la vérification et on a remarqué que son nom se trouve sur la liste électorale. Tout est bien qui finit bien. Ailleurs, certains n'ont pas cette chance. Ils sont bien obligés de déposer une requête. Il y a eu des erreurs au niveau de mon nom et du nom de mon père. Donc je suis venu pour ratifier ça. Les réclamations du contentieux électoral débuté le 5 août dernier devraient prendre fin le 7 suivant. Le délai s'est vu proroger de 4 jours. Un avantage pour les retardataires. Depuis le premier, j'étais au bac. Ça m'a permis d'être là. Sinon, je serais déjà éliminé peut-être. Le problème m'a bien arrangé. J'étais en déplacement. De l'avis des agents de la CEI, cette phase du contentieux électoral n'a pas connu d'incident. On dit qu'évidemment, il y a eu quand même de l'engouement. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour. Nous avons pratiquement autour de 800 peut-être 36 personnes déjà. Le point est que nous avons arrêté. On a reçu pas mal de nouveaux majeurs. Ils avaient le 18 à partir de juillet. Sinon, beaucoup sont venus parce qu'ils n'ont pas vu leur nom sur le listing. Pourtant, ils y figuraient. Les réclamations concernent des cas de radiation, d'inscription ou de correction. 14 superviseurs de la CEI chapeautent l'opération dans tout le pays. Des réclamations ont été faites. Nous allons avoir une séance de travail au niveau de la commission centrale. Nous allons apprécier. Après l'affichage des réclamations vient l'étape des délibérations. Nombreuses sont les personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse l'audit de la liste électorale. Et nous, nous sommes allés leur expliquer qu'il n'y a pas meilleur audit de la liste électorale que le contentieux. Parce que ça permet aux populations d'être elles-mêmes en face de leur liste électorale, c'est-à-dire la liste électorale affichée dans leur bureau de vote. Une fois cette période de contentieux terminée, la commission électorale indépendante CEI prévoit pour le 1er septembre l'affichage de la liste électorale définitive. De janvier à novembre 2018, au moins 1000 migrants issus de la Côte d'Ivoire sont arrivés par la mer en Italie via la route et la Méditerranée. Pendant ce temps, en Espagne, la Côte d'Ivoire occupe le troisième rang avec 3000 migrants, une situation qui interpelle le gouvernement ivoirien. Heureusement, des efforts sont conjointement menés par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, pour endiguer le phénomène. Plus de 487 millions de francs CFA ont depuis été investis afin d'offrir des alternatives à la migration irrégulière, un sujet sur lequel revient Walter Amadou Attara à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, célébré chaque 12 août. On regarde ensemble son reportage. Bien que la Côte d'Ivoire soit engagée sur la voie de la croissance économique et du développement, les jeunes Ivoiriens continuent d'opter pour des routes migratoires aussi irrégulières que dangereuses. Des routes menant vers l'Europe au détriment des opportunités économiques et professionnelles locales. Les chiffres édifient. Entre janvier et novembre 2018, 1 050 migrants de la Côte d'Ivoire sont allés par la mer en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays d'origine en provenance de l'Afrique de l'Ouest. À ce propos, concernant l'Espagne, la Côte d'Ivoire occupe le troisième rang avec 3 000 migrants. Ces chiffres interpellent l'Organisation internationale pour les migrants, OIM et le gouvernement ivoirien. Un projet a été mis en place sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce projet a permis d'offrir des alternatives à la migration irrégulière par la promotion et la facilitation de l'accès aux opportunités économiques locales pour des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 30 ans, résidant dans des quartiers défavorisés d'Abidjan et d'Aloa. C'est le cas à Abobo, secteur avocatier, où exerce Yves Kouassi. Avec une dizaine de collaborateurs, ils tiennent une entreprise de fabrication d'appareils de sécurité électronique. Nous faisons de la conception, mais d'une Côte d'Ivoire. Nous concevons des stabilisateurs baptisés 4 en 1, qui est une innovation ivoirienne. Nous avons aussi des appareils de protection contre les dangers liés aux coupures intempestibles d'électricité. Et aussi des systèmes d'alarme à gamme multiple, dont aujourd'hui le dernier en date arrive à relancer. Nous avons appelé le client sur son numéro cellulaire lorsque l'alarme est déclenchée. Nous avons reçu un fonds de 3 300 000. Le projet nous a vraiment fait beaucoup de bien, parce que le personnel qui était au nombre de 2 avant le projet, aujourd'hui nous avons pu élargir où nous sommes à un effectif de 10 personnes. Songon, précisément à Diapoto 2, ici, Vanessa Coutouan, développe la cuniculture, l'élevage des lapins, avec un appui financier de 2 600 000 francs CFA. Reproduire des lapins mâles et femelles, ils vont donner des lapins, engraisser ces lapins et les mettre à la vente. À partir de 2 kilos, on les vend à 7 000. Pour cette bande, il y en a environ 200 lapins. Ce projet m'a permis vraiment de me prendre en charge. Avec mes collaborateurs, ça se passe très bien. Il y a celui qui s'occupe de l'élevage, lui dort ici, et puis il y a deux commerciaux. À côté des initiatives conjointes gouvernement OIM, des communes sont engagées également dans des projets communautaires pour lutter efficacement contre les questions de la migration clandestine. La commune d'Atokoubé est une illustration. Le projet de réinsertion des ex-migrants est un projet qui a été retenu par le conseil municipal de la commune d'Atokoubé. À cet effet, nous avons accueilli 40 ex-jeunes migrants de tout sexe, des hommes et des femmes. Et on a ajouté à ce programme-là 40 jeunes de la communauté pour que ces jeunes migrants se sentent en communauté, en fait. Les travaux de ce programme-là ont consisté à réhabiliter le groupe scolaire Badi. C'est une école de six classes. Ce qu'on peut retenir de ce programme-là, c'est qu'à la fin du programme, c'est de constituer ces jeunes migrants en entrepreneurs bâtiments. Le conseil M. Subba doit normalement proposer de nouveaux chantiers à ces jeunes-là parce qu'ils ont déjà fait leur preuve. C'est un financement de l'Union européenne à travers l'OIM. La commune a mis à la disposition du programme aussi un fonds pour la réhabilitation du pan de mien qui était un peu défectueux. Les bénéficiaires de ces différents projets saluent tous ces efforts consentis pour leur épanouissement, même s'ils expriment des doléances. Le projet, ça nous a apporté de l'expérience. Ça nous a motivé à pouvoir apprendre beaucoup de choses. Parce que là, nous faisons la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, plus maintenant le carolage. Moi, ma spécialiste, c'est la menuiserie. Je souhaite avoir des marchés. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu d'aide dans encore d'autres financements parce que nous sommes lancés dans le domaine des pépiniers. Nous faisons les pépiniers de bananes, de cacao, de piment, de tomates. Nous avons besoin encore de l'État, de Côte d'Ivoire, qui nous financent pour pouvoir relancer le projet, pour que l'entreprise s'agrandisse. Ces retournés, on est venus, on a appris. On forme d'autres immigrants de retour. Donc, leur droit d'eau, c'est ici et c'est nul pas ailleurs. Un réel plaisir, vraiment, de pouvoir insérer d'autres jeunes pour ne pas qu'ils aient l'idée de l'immigration. Parce que l'idée vient au moment où tu n'as rien à faire. Pour étendre davantage mon projet, c'est un autre financement. Parce que le site ne m'appartient pas. Donc, je vais avoir un site à moi-même et puis construire mon bâtiment, augmenter le nombre de lapins par rapport à la vision que j'ai. Je compte employer une vingtaine de personnes et au fur et à mesure que l'entreprise évolue, on va employer plus de jeunes. Doté d'un montant d'environ 487 millions de francs CFA, le projet Sémissi est bénéfique à plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs aujourd'hui installés à leur propre compte. Et voilà, c'était le grand format signé Walter Amadou Attara. Et comme d'habitude, la sensibilisation contre la maladie à coronavirus, elle se poursuit sur RTI 1. On parle de la COVID-19 dans quelques instants. Dans un élan de solidarité, la direction générale du port autonome d'Avillan et la communauté portuaire se mobilisent face à la COVID-19. Elle vient de remettre un chèque d'une valeur de 278 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien pour mieux lutter contre la pandémie. La remise s'est déroulée en présence des ministres du Transport, de la Solidarité, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le Parti communiste chinois a offert des masques chirurgicaux, des combinaisons de protection et des thermomètres au RHDP. Un geste fort apprécié par les instances dirigeantes du parti qui comptent les utiliser à bon escient. Grâce Kondo. 40 000 masques chirurgicaux, 1 000 combinaisons de protection et 400 pistolets de prise de température. C'est le don fait au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP par le Parti communiste chinois. Le PCC veut ainsi aider le RHDP à lutter efficacement contre la COVID-19. Aujourd'hui, le PCC a envoyé ce don de matériel pour exprimer leur solidarité et leur soutien au RHDP dans sa lutte contre la COVID-19. Je suis convaincu qu'unis, nous vaincrons le virus. C'est un acte fort qui s'inscrit dans le cadre de cette relation très dynamique, cette relation forte entre le PCC et le RHDP. Aujourd'hui, pour vaincre la COVID-19, nous avons besoin de relations de solidarité, de partenariats forts et stratégiques. Cette rencontre a été l'occasion pour le directeur exécutif du RHDP de revenir sur la décision du président Alassane Ouattara d'être un nouveau candidat. Cette décision a été mûrie et elle est conforme aux aspirations non seulement des militants du RHDP, mais de la majorité des Ivoiriens. Sur cette base, nous allons nous donner les moyens d'avoir une élection apaisée, d'avoir donc un pays stable et que le RHDP ne s'inscrira dans aucune forme de violence. Adama Bictogo invite les militants et sympathisants du RHDP à rester mobilisés. Nous sommes en politique et nous y restons. La direction exécutive du RHDP a reçu ce mercredi les coordonnateurs régionaux et associés, ainsi que les structures spécialisées du parti. Il s'agissait d'une rencontre qui permettra de mettre en place des tournées d'informations et de sensibilisation efficaces. Au cours des échanges, le directeur exécutif, Adama Bictogo, a appelé la jeunesse du parti à renoncer à son rassemblement prévu demain jeudi. On en parle avec Alexis Zawedraogo. Les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP, ainsi que les structures spécialisées, étaient ce mercredi au Palais de la Culture. Le parti sonne la mobilisation pour son candidat. Tous les militants du RHDP sont mobilisés pour la cause de notre candidat. Et nous sommes en rang serré pour aller à cette bataille. Nous avons également donné des messages forts, à savoir que nos militants ne doivent pas tomber dans les pièges de l'opposition. Une opposition qui n'est pas en réalité prête à aller à des élections dont le programme est de dire que nous ne voulons pas d'Alassane comme candidat. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas choisir notre candidat à notre place. Le président a accepté d'être notre candidat. Il a fait sa part de sacrifice. Et nous, notre part de sacrifice, c'est de nous mobiliser pour lui rendre la monnaie. Face aux marches annoncées pour la journée de jeudi, le parti appelle sa jeunesse à la retenue. Le salut de l'opposition se trouve dans la rue. Mais nous, notre salut se trouve dans les urnes. Nous demandons aux jeunes de ne pas marcher. Parce que nous sommes des oufouettistes. Nous n'allons pas répondre aux coups de pied de l'âne. Nous leur demandons de rester mobilisés, mais d'attendre le mot d'ordre du parti au moment venu. Mais ils doivent rester tout de même vigilants. Et pour le 40e jour du premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, le dimanche 16 août prochain, le parti appelle à la mobilisation pour un vibrant hommage à celui qui aurait porté son étendard. Réunis au siège du RHDP à la rue Lépique, les femmes du rassemblement d'un oufouettiste pour la démocratie et la paix ont fait le tour de l'actualité politique. Elles appellent à la retenue et à la responsabilité des différents acteurs politiques. Elles ont aussi demandé aux chefs de l'État d'interdire les manifestations de rue afin d'éviter la violence. Le point de la rencontre avec Gabrielle Zani. Ces derniers jours, avec les sorties médiatiques de leaders politiques, il est clair que le fond de la scène politique s'anime. Les femmes du rassemblement d'un oufouettiste pour la démocratie et la paix se sont prononcées. Pour elles, il ne devrait plus avoir de débat sur la candidature du président de la République. Les femmes du RHDP, tout comme des minants juristes nationaux et internationaux, voudraient rappeler à tout fait utile que le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, est bel et bien éligible au regard de la Constitution de la Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016, constitution qui institue la 3e République de notre pays. Il ne s'agit donc nullement d'un 3e mandat, mais bien du 1er mandat de la 3e République de la Côte d'Ivoire. Selon les femmes du RHDP, il faut laisser le son aux institutions de la République, en particulier le Conseil constitutionnel, de trancher la question. Pour l'heure, elles appellent à la retenue des acteurs politiques. Les femmes du RHDP demandent au gouvernement d'interdire toutes les manifestations de rue afin d'éviter la violence et le désordre. Les femmes du RHDP s'insurgent contre les propos diffamatoires et irresponsables de Mme Simone et Yves Gbagbo, elle s'indigne et condamne son discours aux antipodes de la réalité politique et juridique de notre pays. Si Mme Simone et Yves Gbagbo continuent d'attiser la flamme de la haine et de la division qui pourraient engendrer des blessés et des morts, les femmes du RHDP se verront dans l'obligation de demander au président de la République de ne plus s'interposer et de laisser le processus de son transfert à ces pays suivre son cours afin qu'elle aille répondre de ses actes devant cette juridiction internationale qui la réclame depuis 2013. Pour terminer, les femmes du RHDP lancent solennellement un appel à la retenue et à la responsabilité de toute la classe politique ivoirienne et les autres à privilégier les actions de paix et de cohésion conformément au vivre ensemble. Les femmes du RHDP comptent investir le terrain dans les jours qui viennent pour véhiculer le concept d'une élection présidentielle sans violence. Politique toujours, la Fédération des artisans ivoiriens pour le développement était en conclave dans la commune d'Abobo. Il s'agissait d'une rencontre pour exprimer son adhésion à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Le compte rendu de Mamandou Kouassi. Les artisans de Côte d'Ivoire disent huit et un nouveau mandat du président de la République Alassane Ouattara. Réunis en fédération, ses membres sont retrouvés au rond-point du banco dans la commune d'Abobo. Une mobilisation pour soutenir la décision du président de la République de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Pour lui donner le fauteuil de la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse nous aider pour réaliser et développer notre pays avant d'aller se reposer comme il avait demandé. C'est le père fondateur de la Chambre nationale de métier de Côte d'Ivoire où se retrouvent tous les artisans. Raison pour laquelle nous sommes prêts à l'accompagner. L'initiative de la Fédération des artisans professionnels d'Ivoire pour le développement de la Côte d'Ivoire est saluée par les représentants du maire d'Abobo et du ministre Sidi Kikonaté. Ils ont invité les artisans à se mobiliser davantage pour permettre au président de la République de réaliser ce vœu de conduire le navire Ivoire pour un nouveau mandat. Je pense que nous devons l'accompagner en allant de porte à porte pour appeler tous les Ivoiriens à le voter et qu'au soir du 30 octobre ils gagnent les élections à 80% des chiffres exprimés. En plus du meeting, le président de la Fédération des artisans professionnels d'Ivoire pour le développement de la Côte d'Ivoire et ses membres ont effectué une marche, une procession pour exprimer leur adhésion au projet d'un nouveau mandat pour le développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour dire merci au président de la République pour la nomination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les hommages à Amadou Gonkoulibaly se poursuivent. Mardi, les artistes du Côte d'Ivoire ont rendu hommage au défunt Premier ministre, la ministre de la Culture et de la Francophonie, le ministre du Tourisme et la secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont pris part à la cérémonie les explications d'Issachonaïo. Un standing ovation pour honorer la mémoire d'Amadou Gonkoulibaly arrachée à l'affection des Ivoiriens le 8 juillet dernier. C'est l'image forte de la cérémonie d'hommage rendue par la ministre Raymond Goudou-Kofi et les artistes de Côte d'Ivoire au Palais de la Culture de Trècheville. Amadou Gonkoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk C'est quelqu'un qui aidait beaucoup. Cet hommage a été possible grâce au ministère de la Culture et de la Francophonie via le bureau ivoirien du droit d'auteur Burita. Amadou Gonkoulibaly, artiste dans l'âme, balanfonniste, chansonnier du balanfon et grand danseur professionnel du balanfon, s'est rendu auteur de plusieurs initiatives ou participait constamment au cas où il n'en était pas l'initiateur à plusieurs actions en faveur de l'épanouissement de la culture et de ses acteurs. Les autorités et proches collaborateurs du défunt Premier ministre ont mis en avant la force d'un homme profondément attaché à la culture en général. Il aimait la musique, il aimait le reggae, toutes les musiques. Il était caractérisé par la discrétion, mais il a été une des personnalités politiques qui a le plus aidé les artistes. C'est une personne qui a côtoyé le monde artistique et qui s'est consacré sa vie durant à faire triompher les arts, mais surtout la culture de notre pays. C'est légitime que les artistes puissent proposer ce jour qu'un hommage appuyé lui soit rendu. Amadugan Koulibaly, c'était un homme du terroir, qui dit terroir dit culture. Le collaborateur de l'ancien Premier ministre, Adama Pitogo, a saisi l'opportunité pour demander aux artistes de Côte d'Ivoire de sortir une oeuvre musicale pour immortaliser l'illustre disparu. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire en République fédérale du Nigeria a rendu hommage au défunt Premier ministre Amadugan Koulibaly, disparu il y a un peu plus d'un mois. Le chef de la mission diplomatique ivoirienne à Abuja, l'ambassadeur Khalilou Traoré, a exprimé sa compassion au chef de l'État Alassane Ouattara et sa gratitude au président nigérien Mohamedou Bouhari pour son soutien. Le commentaire de Jean-Marc Yagi. Son Excellence, Khalilou Traoré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République fédérale du Nigeria, rend hommage à ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, le défunt Premier ministre Amadugan Koulibaly, disparu le 8 juillet dernier. Le personnel diplomatique de l'ambassade a présenté ses condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et remercié le chef de l'État nigérien, Mohamedou Bouhari, pour son soutien. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, exprime toute sa reconnaissance à son Excellence Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, à toutes les autorités nigériennes, ainsi qu'au corps diplomatique de cette grande manifestation. En leur nom à tous, et au nom de tous les personnels de l'ambassade, présentant nos condoléances au chef de l'État, son Excellence, Alassane Ouattara, à la famille et aux proches du défunt, au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Délégations diplomatiques de l'Union Européenne, de Serbie, du Ghana, et représentants de la diaspora ivoirienne au Nigeria, tous ont apporté leur soutien à la nation ivoirienne. Le Premier ministre Amadou Goun Koulibaly a été unumé le 17 juillet 2020 à Korogo. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui émane du ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation. Il nous revient de façon récurrente que des membres de partis politiques et des organisations de la société civile envisagent de manifester sur la voie publique ce jeudi 13 août 2020. A ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Pour rappel, les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Par conséquent, le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation informe à les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020 que celles-ci n'ayant pas respecté les procédures appropriées ne sont pas autorisées. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. fait à Abidjan le mercredi 12 août 2020, signé Sidiqi Diakite. Et puis un communiqué appelle à un autre communiqué par nécessité de service. Les sous-officiers de police stagiaires issus de la promotion 2019-2021 sont convoqués à la préfecture de police d'Abidjan le vendredi 14 août 2020 à 7h30 en tenue treillie. Ils devront prendre toutes les dispositions utiles pour être effectivement présents. Aucune absence ne sera tolérée. Fait à Abidjan le 12 août 2020, signé le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf. Une semaine durant, les admirateurs de DJ Arafat vont vibrer au rythme de ces différentes sonorités. Ce 12 août des centaines de milliers de fans de l'artiste disparus il y a un an, jour pour jour, ont pris d'assaut la place qu'on serait tenté d'appeler désormais la place DJ Arafat dans la commune, sinon dans le quartier d'Angré à Kokodi. Un peu plus tôt dans la journée, notre équipe de reportages s'était rendue au cimetière de Wilhelmsville sur la tombe du Yorobo. Des louangeurs venus lui rendre hommage ont déposé des gerbes de fleurs pour saluer la mémoire de l'artiste et lui témoigner leur attachement. Franck Kouadio. C'est comme on aurait dit, une étoile filante, qui l'instant d'être véritablement apprécié s'évanouit dans l'obscurité de la nuit. Mon ange Didier, Arafat Didier, s'en est ainsi allé cette triste nuit du 12 haut, il y a un an de cela, emporté par cet accident de moto. Sa moto qu'il chérisse sept ans. 2003, Goudreau Noir et le single Jonathan. 2012, Bankaka. En passant par Jesse Midyeka en 2009, Frappina Boulaye, Ketebo en 2012 et 2013, jusqu'à 12 sabato 2018, Moto Moto en 2019. et Kong qu'il laissera en 2020 comme l'héritage de son immense potentiel à ses fans. Ou en ange Didier, ou si vous voulez encore Didier Arafat, papa n'a concept, comme le dirait les Congolais. Fils d'artiste, Tina Glamour chanteuse et Wampi arrangeur. Un talent inné donc, mais pas que. L'artiste aura su capter l'audience à travers les réseaux sociaux. Son terrain de prédilection, le contact avec ses admirateurs via la vidéo. Artiste avant-gardiste, il a su imposer son authenticité en clamant envers et contre tous, rester lui-même hors du cliché et du conventionnel. 12 longs mois depuis l'ultime départ, les Chinois, ses fans, l'auront accompagné jusqu'au bout, jusqu'au bout de son voyage. Avec eux, le gratin du showbiz international, les hommages n'ont pas cessé de se multiplier. Et oui, Arafat, ceux qui avaient douté de l'envergure de cette sorte de condor musical auront fini par se rallier. Sacré, Arafat. En tout cas, moi, je n'ai pas déjà. Sous-titrage ST' 501